Je m'appelle Tanya Saleh, je viens du sud du Liban. J'étais très timide quand j'étais jeune et je ne parlais pas beaucoup, je regardais les gens, j'écoutais beaucoup les gens, j'aimais beaucoup voir, c'était un spectacle pour moi, regarder comment les gens bougent, comment ils parlent, comment ils se comportent, et tout ça, ça m'a aidé après à écrire des chansons. J'ai beaucoup écouté les chansons que mes parents ont écoutées pendant notre enfance comme Gilles Berbeco, Brel, Barbara, et après moi j'ai découvert Brassens. Quand j'ai découvert Brassens, je me suis dit, tiens, voilà, c'est comme ça qu'on écrit les chansons. Aussi, à la maison, j'ai écouté beaucoup de musique arabe. Il faut dire que pas seulement la musique française que mes parents écoutaient, aussi ils écoutaient le Tarab, ils écoutaient Fayrouz et les Rahbani, ils écoutaient Unkulsoum, tout le monde, ils écoutaient tout. Et on voyait les films égyptiens à la maison, c'était une autre école, en fait. J'ai fait mes études de beaux-arts au Liban, après je suis venue en France pour faire des études d'art plastique. J'ai vécu deux ans en France. C'était vraiment très, très, très inspirant. Et j'ai beaucoup aimé Paris. Et j'ai appris beaucoup en marchant dans les rues, beaucoup plus que j'ai appris à la fac. Et je travaillais beaucoup et je voulais montrer aux Parisiens qu'on vient d'un pays qui a aussi quelque chose à dire. Et avec mes études à la fac, j'ai pris beaucoup de cours qui n'étaient pas nécessairement qui n'avaient pas tous à voir avec l'art. J'ai pris des cours de son, des cours de cinéma expérimental, de bande dessinée, de sémiologie, des trucs théoriques aussi sur l'art et sur la pensée. Et tout ça, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans beaucoup de thèmes que je voulais explorer. Alors après, je suis rentrée au Liban et j'ai travaillé dans la publicité pendant très longtemps. J'ai commencé par être une graphic designer et j'ai fini par être une creative director après vingt ans de travail. Un jour, mon boss m'a dit écoute Tania, tu pourras écrire une chanson pour cette pub. pas seulement une publicité. Essaye. Et c'est comme ça que j'ai commencé. La musique, c'était une histoire d'amour. En fait, j'ai été fascinée par un monsieur qui était ingénieur de son dans un studio. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive des chansons pour attirer son attention. C'est comme ça que ça a commencé. On s'est mariés après, on a fait deux albums, deux garçons. Après, sûrement quand tu te maries, tu divorces aussi. Alors, j'ai continué à écrire des chansons. Des chansons qui parlent de moi étant une femme libanaise arabe qui vit dans une société très difficile. Des chansons qui parlent aussi du système, de la politique, des problèmes de tous les jours, des rapports entre les gens. En fait, c'est des chansons qui parlent de la réalité. Et quand j'ai commencé en 1997, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui chantaient en arabe en fait. Parce que quand on était jeunes, on voulait tous chanter en... On pensait tous qu'on était des Américains, on pensait rock et tout ça. Alors j'ai commencé sûrement avec des groupes de rock. Après, je me suis dit pourquoi je fais ça. C'est pas moi du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et il y a 5 millions de chanteuses qui sont beaucoup mieux que moi en anglais, en chantant en anglais. Ils sont plus vrais. Alors j'ai arrêté et j'ai commencé à chanter en arabe. Et en fait, avec Soapkills et Rayes Beek et peut-être deux autres groupes, on a commencé le... Si on peut appeler ça un mouvement indépendant dans la musique arabe. En fait, ça a commencé avec les expressions musicales et les expériences qu'on a vécues et qu'on a essayé de montrer aux gens. Les goûnt les maris! Alors la musique arabe m'a beaucoup inspirée et jusqu'à maintenant j'aime beaucoup quand je voyage en Egypte je me retrouve c'est comme si c'était comme si j'étais un chat égyptien dans une vie antérieure ou un chien, je ne sais pas l'Egypte c'est un pays qui m'inspire beaucoup parce qu'ils savent comment apprécier l'art tout l'art ils sont des générations d'artistes et on sent ça et j'aime beaucoup travailler avec des musiciens et des artistes égyptiens parce que je sens que la culture arabe est beaucoup plus présente en Egypte et en Afrique du Nord et en Syrie beaucoup plus qu'au Liban J'ai rencontré Lisa Nordstrom dans un workshop qui se passait au Liban elle était en train de présenter son propre projet qui s'appelle Sonica Sequence avec son collaborateur et ils sont venus au Liban pour faire des rencontres avec des musiciens on s'est rencontré et j'ai essayé de collaborer avec eux en chantant quelques chansons en faisant des expériences sonores avec ces machines et dans le temps c'était il y a trois ou quatre ans j'ai dit à Lisa je vais travailler sur un projet de musique électronique dans quelques années peut-être on pourra collaborer et on reste en contact et quand j'ai terminé le projet le producteur qui a fait la musique qui a fait la production ne pouvait pas faire des tournées avec moi alors il fallait trouver quelqu'un qui pourra le faire quelqu'un qui pourra garder l'essence de la musique qui a été composée et orchestrée je ne sais pas comment dire avec la musique électronique on ne sait plus quoi dire en fait produit, qui a produit, la production de la musique il fallait garder l'esprit de ça alors j'ai demandé au producteur qu'est-ce qu'il pensait de Lisa il a dit elle est magnifique, c'est une très bonne idée et pas seulement parce que c'est une très bonne musicienne électronique elle est aussi compositrice et elle joue beaucoup d'instruments dont la flûte basse pour l'image aussi c'était intéressant de voir c'était une belle femme avec de belles machines qui savait jouer avec ses machines et jouer avec son instrument tout ça, ça a joué aussi avec l'idée de choisir cette personne c'est une très bonne musique Q-T-e-le-m'n'a-t-in, ly m'callem-in, musya-ryen, musya-s-y'e-n. Q-E, le, kifu e-ruo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Q-Am bifhaam n'a-chna souh-o-o-o-o? Y'a le, bai, ay ma yinhe-o-o-o? Q-E, le, yui, ay, ha, assas-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Je ne comprends pas ce qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde se passe à l'école Et la vie est en train de se passer C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Il kif brouh Sous-titrage MFP. Applaudissements